En compagnie du vice-président de Golf Canada, Charlie Beaulieu. Charlie, avant même que ne débute l'entrevue, tu m'as dressé à un parallèle très intéressant entre le golf et un peu le monde de la vente, en quelque sorte, quant aux programmes qui sont mis en application par Golf Canada. J'aimerais que tu me parles de ce parallèle. Oui, en fait, Golf Canada a été mandaté par Sports Canada pour s'occuper du développement du golf au Canada. Moi, j'aime bien parler de golf au Canada. Vous savez, la structure du golf au Canada, vous avez Golf Canada qui doit mettre en place les programmes. Une fois que le programme a été mis en place, on doit faire la distribution de ces programmes. Évidemment, les associations provinciales deviennent les distributeurs de nos programmes. Et eux, à ce moment-là, doivent aussi connecter avec le détaillant. Le détaillant, c'est le club de golf. Donc, nous, on met en place le programme. On fait, en fait, la mise en... La mise en place. La mise en place. Et ensuite, je veux dire, les provinces le distribuent. Et finalement, la clientèle, elle est reçue par les clubs. Et à ce moment-là, que les programmes sont livrés directement aux golfeurs. Je vais parler, moi, justement, de ces programmes-là. Parce qu'il y a des programmes importants qui touchent, je pense, surtout les jeunes en milieu scolaire. En tout cas, c'est celui qui a le plus retenu de mon attention au cours, probablement, des dernières années. Oui. En plus du programme premier élan, on a mis en place, voilà, 7-8 ans, un programme qui s'appelle le programme en milieu scolaire. Ce programme permet aux jeunes de 6 à 12 ans d'être initiés à un swing de golf, à un élan de golf. Et c'est extraordinaire parce que lorsque vous arrivez à engager ces jeunes-là dans la pratique du golf, une fois qu'ils ont découvert leur swing de golf, leur élan de golf, c'est un élan pour la vie. C'est ça. Et puis Dieu sait que c'est facile quand on a 6, 7, 8 ans. On attrape ça très facilement. Et le programme va très bien. Actuellement, vous avez 600 écoles au Québec. Il y a au plus de 4 000 écoles au Canada qui enseignent le golf à l'école dans le cours d'éducation physique. C'est un programme qui a été conçu par les éducateurs physiques, par les professionnels du Canada et Golf Canada. Et ce programme-là, c'est vraiment un programme excessivement important pour le futur du golf. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'initiation des jeunes, c'est pas seulement pour devenir des pros, mais pour aussi s'amuser à jouer au golf. Un des éléments qu'on oublie régulièrement de pouvoir s'amuser. Un dernier détail, Charlie. On a vu ce que ça donne sur le plan professionnel maintenant, tant du côté féminin que du côté masculin. Les jeunes qui arrivent, qui poussent dans les universités, tant du côté canadien que du côté américain. Ces programmes-là, donc, on voit leur mise en place. On voit que ça rapporte éventuellement et beaucoup plus rapidement, je pense, qu'on pensait le faire. Oui, c'est sûr que le développement de l'athlète à long terme qui a été créé déjà plusieurs années, on est rendu, mettons, au programme Trajectoire, en fait, développement d'athlètes 2.0, comme on l'appelle. On a beaucoup plus d'informations maintenant sur le développement des meilleurs athlètes en golf. Et ça nous permet de cibler les athlètes et de, évidemment, stimuler l'excellence parmi ces athlètes-là. Et ce n'est pas terminé. Vous allez en voir de plus en plus de jeunes Canadiens qui vont performer. Et bientôt, qui sait, peut-être un futur Québécois champion d'un tournoi sur le PGA. Bien, j'aimerais bien ça. Merci beaucoup, Charlie. Bien gentil. Merci.